Musique Nous avons compété dans la catégorie de drone. Ce que nous avons acquis lors de la formation, nous avons appris à piloter et concevoir au niveau de la programmation, etc. Pour un début, c'était prendre un cuir, déposer, partir d'un point A à un point B. Mais malheureusement, le drone s'est écrasé. Après, nous avons compété avec le deuxième drone, dépassé les obstacles. C'était trois obstacles, donc atterri à un point fixe. Donc, nous avons été les meilleurs parmi ces équipes-là. Alors, l'initiative, elle est vraiment à saluer et on espère que ça va perdurer dans le temps. Parce que ça donne énormément d'avantages aux jeunes qui participent. Et on aimerait que davantage de jeunes, plus en plus de jeunes chaque année, aient l'opportunité de participer à des événements comme ça. Ça, ça va les aider dans leur étude, à s'épanouir dans leur domaine. Moi, ce que je retiens, la première des choses, c'est la détermination des jeunes. Parce qu'il faut tenir compte des conditions dans lesquelles on a organisé ce challenge. On aurait voulu qu'on ait plus de moyens, plus de matériel à fournir aux jeunes. Mais avec le peu de moyens que nous avons pu les fournir, et en quatre jours, ils ont pu démontrer réellement que c'est des gens qui, si on les encadre, ils peuvent faire mieux. Notre objectif, c'est d'offrir des opportunités au maximum de jeunes maliens. On a l'habitude d'amener des jeunes maliens à faire des compétitions à l'étranger, mais le nombre était limité. Donc on s'est dit qu'il fallait forcément faire une activité au Mali qui allait embarquer beaucoup plus de jeunes. Et c'est vraiment la vision qui est derrière Malibot Challenge. Nous avions cinq catégories. Drone, deux catégories de robotique, une catégorie en modélisation 3D, une catégorie en développement d'applications mobiles. La sélection s'est faite de façon mixte. Pour certains, c'était un formulaire en ligne sur lequel les universités ou les écoles intéressées pouvaient venir s'inscrire. Mais sur d'autres, nous sommes partis directement par contact personnel. C'est des structures que nous connaissions. Nous leur avons parlé du projet et ils l'ont aimé. Ils se sont associés au projet. Maintenant, pour les formateurs, c'est composé de formateurs maliens et de formateurs de la sous-légion. On a trois formateurs qui sont venus, respectivement du Sénégal, du Burkina, du Togo, pour nous aider à enrichir cet événement.